Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va venir parler du claviné de Scarby. Voici un petit peu les sonorités. C'est une émulation du piané Horner modèle N qui a été samplé. C'est un piano électrique avec une mécanique classique. On va pouvoir rajouter encore pas mal de choses. Le son est émis par des hanches en métal pincé par des patins en mousse imprégnés de substances adhésives. On est sur quelque chose de reproduit qui est un classique encore une fois. On est à mi-chemin entre le clinquant agressif du A200 et le teintement épuré du Mark One. On est un petit peu entre les deux. Cette série peut se retrouver directement à l'intérieur de contact. Lorsque vous allez charger lorsque vous allez charger le Scarby Vintage Keys, vous aurez le choix en revenant sur les réglages initiaux. Voilà, le SWAO A200, le Mark One et à l'intérieur du claviné piané. Vous avez à la fois le claviné et le piané. Le piané fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ici on est à l'intérieur du claviné. Vous avez différents réglages qui vous sont proposés. On va regarder un petit peu, voir de quoi il s'agit. Le claviné reprend un petit peu la configuration d'origine du claviné qui a été émulé. On a un contrôle déjà de bruit de l'instrument. C'est un instrument qui va posséder le souffle et la sonorité de la machine d'origine. On va pouvoir le tempérer. Voilà, c'est à vous de le voir en fonction du level et du release. Vous pouvez mettre plus ou moins de bruit d'instruments à l'intérieur du claviné. Pour ma part, je préfère avoir quelque chose d'assez épuré en bruit. Pour enregistrer un numérique, c'est quand même plus sympa. Le bass string, ça va être le contrôle des notes les plus graves. Ils vont faire la résonance un petit peu au claviné. Vous pouvez le tempérer si vous le souhaitez. Et le clic. Vous aurez un bruit de clic, par exemple, avec un bruit de mutage qui sera plus ou moins présent dans le mix. Vous voyez la particularité, c'est qu'on va pouvoir muter un petit peu le son du claviné de manière électrique pour pouvoir lui mettre une note sonorité. Donc si je reviens sur le réglage d'initio, on a différents presets qui sortent à nous. Encore une fois, vous pouvez les passer en revue. Si je prends un réglage comme ça, par exemple, je vais avoir un contrôle, quel que soit mon prescède, d'ailleurs, sur le GI d'origine, c'est la même chose. Au niveau du pick-up. Donc le pick-up, ça va être un peu des micros qui ont été placés à l'intérieur du claviné. Et vous pouvez en bypasser, c'est-à-dire en muter certains. Donc là, par exemple, je pourrais mettre, rajouter un peu, un peu de sonorité avec le micro qui est basé sur le bas du spectre. Donc tout en bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501